Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Faites-le maintenant, Freedom News Network, c'est juste pour nous, rien que pour nous. Heureux de vous retrouver, 17h48 du Québec, 7 octobre 2019, avec le refroidissement global qui devrait durer de 2020 à 2055. Il s'avère que le monde ne va pas finir dans 12 ans. Ah ben, tiens, 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 on était sûr que c'était pour finir dans 12 ans. Comme l'ont si fermement affirmé les médias et la fameuse OAC, Alejandra Octasio-Cortez. On va aller écouter, justement, Mme Cortez qui nous disait ça. Donc, pour ceux qui ne se rappellent pas, on a Mme Cortez qui nous disait le 22 janvier 2019 que, eh oui, D'abord, elle a une étiquette en dessous de la chaussure. Moi, j'ai presque, si je pouvais la contacter, je dirais, quand tu t'achètes des chaussures et que tu prends de la peine d'enlever les étiquettes, s'il te plaît, avant de te préoccuper de la fin du monde, enlève les étiquettes de prix en dessous de tes chaussures. Bon, ceci étant dit, ça, c'est le 22 janvier. Moi, je n'ai rien contre ça de quelqu'un qui veut vraiment, qui a toutes les choses, qui prend des choses à cœur, qui veut être un activiste, qui veut améliorer l'histoire de l'humanité, mais de venir nous raconter des sornettes, des imbécilités, des idioties comme ça, il y a de quoi devenir fou. La fin du monde dans 12 ans. Les banques continuent à prêter sur 35, 40, 50, 70, puis même des amortissements de 100 ans. La fin du monde dans 12 ans. Les banques qui ont manqué un petit bout d'histoire, il faudrait aller leur dire qu'ils arrêtent de prêter de l'argent sur plus que s'ils veulent profiter un peu de leur retour d'argent sur 10 ans maximum. La fin du monde dans 12 ans. Si on n'adresse pas et si on n'affronte pas tout de suite, affronter quoi les changements climatiques? Avec quoi? Avec une épée? Avec un bouclier? C'est cyclique. On la réécoute. C'est vraiment du très, très fort. Ben là, ça veut dire que tout ce monde-là, qui sont bons à rien, qui continuent à se promener en avion, en jet privé, en Hummer, qui ont des films à aller promouvoir, qui ont des spectacles à aller donner à gauche puis à droite en jet privé, en bateau, ces artistes qui font des tournées, tous ces hommes d'affaires qui font des échanges continuellement. Il faut aller convaincre tout ce monde-là qu'il faut tout arrêter. On a 12 ans. Je ne sais pas, mais c'est basé sur quelle intelligence? Quelle logique? My biggest issue is your fucking sticker under your fucking shoes. Ton étiquette entre ta chaussure. Pour l'instant, c'est ça mon plus gros problème. Ça me tombe sur les nerfs. Puis là, elle est tellement condescendante. Elle dit, là, la fin du monde, c'est dans 12 ans si on n'adresse pas ça. Puis là, vous autres, le petit monde, de façon très condescendante, votre plus gros problème que vous avez avec ça, c'est de savoir combien ça va coûter. Oui, parce que déjà, on est cassé comme des clous puis il n'y a rien qu'on peut se faire. Puis là, vous avez une idée dans la tête, c'est de nous plumer puis de nous mettre un autre mode de vie puis de nous obliger à vivre selon votre nouveau mode de vie pour vous donner bonne conscience. Oui, on veut savoir comment est-ce qu'on va payer toute cette folie-là. C'est incroyable. Il s'avère que le monde ne finira pas dans 12 ans, comme l'ont si fermement, affirmé les médias et madame, et aussi Alejandra Octasio-Cortez. Il ne s'agit pas de protéger l'environnement. Ils veulent une révolution sociale et économique. Plus de contrôle et plus de division dans le pays. C'est ça, dans le fond. C'est bien de voir, enfin, de la vraie science et pas seulement de l'alarmisme. La courbe récapitulative qui en résulte révèle une ressemblance remarquable avec les tâches solaires et les activités terrestres signalées au cours des derniers millénaires, notamment les importants minima solaires importants comme celui de Mander, le minimum, le minimum de Wolfe en 1200, de Hort en 1010, Hormer en 800 avant Jésus-Christ, associé au grand maxima solaire, la période chaude médiévale de 900 à 1200, la période chaude romaine de 400 à 10 000 avant Jésus-Christ, à moins 1 000 avant Jésus-Christ, toutes des périodes qui... C'est vraiment beau, j'aime. C'est toutes des périodes qui ont permis des grandes, grandes prospérités parce que c'était des maxima solaires. Il prédit également le prochain grand minimum solaire similaire à commencer entre 2020 et qui durera jusqu'en 2055. Je vous laisserai la vidéo de ça dans la boîte de description. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui pense encore que la fin du monde, c'est dans 12 ans, mais si les banques continuent à prêter sur du 50 et du 75 ans, on en a au moins encore pour un autre 1 000 ans parce qu'eux autres, ils veulent se faire rembourser. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501